La conséquence malheureuse de nos choix de vacances, les espaces protégés souffrent de la surfréquentation des touristes cet été. La majorité des Français ont décidé de passer leurs vacances en France, Covid oblige et découvre les trésors de notre pays. Mais plusieurs sites naturels ne sont pas faits pour accueillir autant de monde et sont dégradés par l'afflux de voyageurs. Explication de Johanna Chabas. Avoir le maximum de touristes par exemple en 2021, c'est prendre le risque de ne plus en avoir en 2022-2023. Si l'environnement a été altéré. Des plages de sable fin, l'eau turquoise, l'île de Porquerolle est un bijou pour son maire Jean-Pierre Girand. Un trésor réservé à 200 habitants pendant l'année, mais où des milliers de touristes viennent chaque jour en été. Un phénomène qui s'est accentué avec la pandémie, au point de mettre l'île en danger. Quand vous avez 10, 12, 15 000 personnes sur une île dont bien entendu la surface est limitée, c'est le bruit, ce sont les déchets qui peuvent s'amonceler. C'est tout ce que l'on connaît quand il y a un excès de fécondation. Il faut que cette attractivité supplémentaire ne se tradisent pas par la destruction de ce qu'on peut appeler la poule aux oeufs d'or. Cet été, le maire a donc pris la décision de limiter l'accès à Porquerolle à 6 000 visiteurs maximum chaque jour. Une nécessité de juguler ce tourisme vert partagé par Michael Weber, président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, qui ont aussi vu leur fréquentation augmenter cette année. On ne peut que se réjouir de cet intérêt pour la nature, mais en même temps il faut avoir conscience que ce tourisme-là ne se pratique pas comme le tourisme de masse que l'on peut connaître en bord de mer ou ailleurs. C'est effectivement une pratique nouvelle à laquelle il faut éduquer tous ceux qui se posent dans ces territoires-là. Et il insiste, c'est à ces nouveaux touristes verts de s'adapter aux sites qu'ils visitent et non l'inverse. Johanna Chabas, avec nous.